C'est intéressant pour bien situer les lectures pendant la messe, c'est Jésus avec les disciples d'Emmaüs. Vous savez ce qui passe, c'est après la Pâque, c'est la première messe après la Sainte Seine, après la Pâque, après la résurrection. Voilà, ils s'en vont, ils sont tristes et Jésus les accompagne sur leur route et voit ce qui se passe. Jésus leur dit, esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. C'est pour ça qu'il faut venir à la messe tous les jours et tous les dimanches, parce que notre cœur est lent à croire. Sinon, il suffirait d'écouter la messe, la Bible, pardon, à la Bible lue, ça prend quelques heures, mais enfin bon, ça suffirait, en une semaine ça passe. Et puis c'est bon. Non, notre cœur est lent à croire. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit pour entrer dans sa gloire et écouter ce verset 27, donc Luc 24, 27. En partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'écriture ce qui le concernait. Très intéressant. Donc il va balayer toute l'écriture pour parler de lui, du Christ, de sa résurrection, de sa mort, de sa résurrection, donc du kérigme. Alors, revenons au signe. Qu'est-ce qui se passe ? Écoutez la présentation générale du missiel romain. Donc vous savez, c'est ce texte qui est au début du missiel qu'il faut avoir lu. Messieurs les cérémoniaires, les servants d'hôtels, les saint-Christines, les choristes, et tout le monde là, tous les ravettes de l'église en général, il faut avoir lu la présentation générale du missiel romain. La prière d'ouverture étant achevée, dit la présentation, c'est un peu l'introduction du missiel. Tous s'assoient. Le prêtre peut, en quelques mots très brefs, introduire les fidèles à la liturgie de la parole. Le lecteur se rend à l'embon, où le lectionnaire est déjà placé avant la messe. Le lectionnaire est passé avant la messe. Ce qu'on porte en procession, ce n'est pas le lectionnaire, c'est l'évangéliaire, ce n'est pas la même chose. C'est un autre livre où il n'y a que l'évangile. Donc le lectionnaire est passé, la première lecture, tout le monde écoute, un temps de silence, enfin à la fin on dit, vers boum domini, on répond... Ah oui, il y a du travail, hein ? Vers boum domini, hein ? Voilà, on répond, nous rendons grâce à Dieu, voilà. En latin, Deo gratias, hein ? Vers boum domini, Deo gratias. Parole du Seigneur. Donc il y a un dialogue, hein ? Après on fait un silence, le psaume est chanté, on verra tout à l'heure. Où le peuple répond par un refrain. Et puis ensuite, deuxième lecture, dans les mêmes conditions à l'embon, et après on peut faire un petit temps de silence aussi. Donc, sept étapes, encore une fois. Lecture, dialogue, nous rendons grâce à Dieu, enfin, le Psaume est en train de nous rendre grâce à Dieu. Silence, psaume, lecture, dialogue, silence. Seule la parole de Dieu doit être lue à la messe. On ne lit pas un texte très beau de Mère Thérésa, de Monseigneur Maquer. De qui vous voulez, c'est la parole de Dieu seulement qui est lue. Puis on est fide de faire un commentaire de trois minutes avant chaque lecture aussi. C'est la parole de Dieu qu'on écoute. C'est vraiment un acte, c'est un acte saint. J'y reviendrai plusieurs fois, donc je ne vais pas insister tout de suite. Ensuite, le psaume. Le psaume est important parce qu'il va favoriser la méditation de la parole. Il correspond à chaque lecture. Il correspond aux lectures, il a été choisi pour ça. Alors on peut prendre des graduels qui sont aussi dans le missel ou un verset alléluiatique. Surtout en temps pascal, on prend juste un alléluia avec un verset et on reprend l'alléluia parce qu'on est au temps pascal. Mais tout ça est prévu dans le missel. Et tout ça sort de la Bible. Et choisit à dessein pour exprimer le mystère de la messe qu'on est en train de célébrer. Il importe que le psaume soit chanté. Ou du moins pour ce qui est de la réponse du peuple. Alors parfois on ne peut pas le chanter, on va le dire. Mais le peuple doit répondre. Alors, je trouve bizarre que les organismes en Martinique, c'est mieux de ne pas avoir trop de musique non plus, parce que c'est un temps de méditation. Mais normalement le clavier joue. Je trouve dommage que le clavier ne joue pas doucement, pendant que le lecteur, le psalmiste, proclame le psaume. Et là, ça s'arrête. Et là, le lecteur lit avec plus ou moins de poésie. Ce serait beaucoup plus beau, sur le psaume, que l'on continue à jouer. Derrière, alors ça, je trouve que le soufflet retombe. C'est un chant. Le psautier, c'est le livre de chant de la Bible. Dans la Bible, il y a un livre de chant. Comme nous, on a des livrets de chant. Dans la Bible, c'est le psautier. C'est ce que les juifs connaissaient ou chantaient dans leur liturgie. Et nous aussi, on continue à le chanter, tous les jours, notamment les prêtres et les religieux, les consacrés, dans la prière du temps présent. Donc c'est dommage, quand elle est lue, cette parole, qu'il y ait un fond musical, pour montrer qu'elle est quand même une musique. C'est une musique, même quand elle est dite. Tout doucement, bien sûr. Évidemment, si le pianiste joue plus fort que la parole, ça ne va pas. Par contre, on ne remplace pas le psaume par un chant, un cantique qu'on aime bien, ou par le psaume de la création, qui n'est pas un psaume. C'est une chanson qu'on a appelée le psaume de la création. J'avoue que c'est l'une de mes chansons préférées, l'un de mes chants préférés. Je l'ai choisi pour mon ordination épiscopale il y a quelques années. Mais ce n'est pas un psaume. On ne remplace pas la parole de Dieu par quelque chose qui est très beau, mais qui a été inventé après. Après, c'est la parole de Dieu qui a toute la place à ce moment-là. Le psaume de la création, on peut le chanter en offertoire, en chant de sortie, en chant d'entrée, comme vous voulez. On a assez de place et de latitude pendant la messe pour le faire. Ensuite, toujours dans les signes, là c'était quoi ? Maintenant, comment ? Alors ça, c'est important. D'abord, c'est une proclamation. Ce n'est pas une lecture simplement. C'est une proclamation. Mais la proclamation va en même temps qu'une écoute. Ce sont deux actes. Il y a quelqu'un qui fait un acte qui va proclamer plusieurs personnes. Un lecteur, un chantre, un psalmiste, un diacre ou un prêtre qui lit l'évangile. D'accord. Donc, proclamation d'un côté, écoute de l'autre. Vous voyez, on est déjà dans la structure dialogale qu'on a vue depuis le début de la messe. C'est un acte d'écouter les lectures, la proclamation. Dieu émet, il y a un émetteur, il y a un récepteur. Voilà. S'il n'y a pas de récepteur, on ne capte pas. Les jeunes comprennent ça très bien. Il y a du réseau, mais mon téléphone, il ne capte pas. Voilà. Raté. Ou mon téléphone, il capte, mais il n'y a pas de réseau. Bon. Dieu, c'est le réseau. C'est le gros Wi-Fi. Non. Le grand Wi-Fi. On va appeler le grand Wi-Fi, grand Wi-Fi. Bon, bref. Passons. Je suis de bonne humeur aujourd'hui, vous avez vu. Alors, mais entre l'émetteur et le récepteur, il y a un certain nombre de médias, d'outils. Premier média, le texte. Le texte qui est écrit. C'est un outil pour transmettre la parole. Attention, mais c'est une parole, ce n'est pas un texte. L'écrit est un écrit qui manifeste qu'il y a un auteur, quand il y a un écrit. C'est qu'il y a un auteur. Il y a quelqu'un qui a l'autorité, qui a écrit. Ou plutôt, qui a parlé, et cet écrit manifeste l'autorité suprême de Dieu et du prophète, qui a rédigé, du scribe. Ensuite, deuxième média, après l'écrit, il y a quelqu'un qui lit une lecture unique et solennelle. Ce n'est pas chacun, ce n'est pas des petits groupes de lecture à la messe. Ce n'est pas le moment. Il y a des moments où dans la vie de l'église, on fait des petits groupes de lecture, des groupes de combat, des groupes de, etc. On prend son temps, ou tout seul, on lit sa lecture dans la Lectio Divina. Très bien. La messe, ce n'est pas une somme de Lectio Divina. C'est une proclamation publique. On écoute tous ensemble. Une lecture solennelle. Donc, il y a un autre outil, c'est la bouche qui, à voix haute, va proclamer cette lecture. Ensuite, ça se passe dans un moment précis, dans un contexte, dans une cérémonie, dans une célébration. Il y a quelque chose qui va être publié, comme une publication. Publié, c'est-à-dire, c'est public. Tout le monde doit écouter. Ce n'est pas confidentiel. Une publication officielle. Comme on publie une loi. Parce que c'est une loi qui est proclamée. Une loi d'amour, mais une loi quand même. C'est-à-dire, c'est un texte normatif. Qui est normatif de notre foi, normatif de notre comportement, de nos mœurs. Normatif, c'est-à-dire qui donne des normes, des règles. C'est une règle de vie, la parole de Dieu. Donc, elle est proclamée à tout le monde. Elle n'est pas simplement un texte, une lettre d'amour entre un bien-aimé et sa bien-aimée. Je t'aime, etc. Comme, voilà, machin. Non. C'est bien une loi que Dieu proclame sur moi. Quantique 2,4. Ta loi, ta bannière sur moi, c'est l'amour. C'est une bannière qui est développée sur une assemblée, une bannière spirituelle. Il faut donc un public. Si c'est publié, ce public, c'est un peuple, en famille, en église, un peuple, un peuple assemblé, une communauté. En fait, c'est une famille. Qui est le fameux récepteur. Dieu parle à un peuple. Il ne parle pas d'abord à moi, il parle d'abord à un peuple. Il parle à un peuple. Et, je suis le destinataire, les personnes sont destinataires. Après chaque lecture, le lecteur dit une acclamation à laquelle le peuple répond assemblée. Il accorde ainsi honneur à la parole de Dieu, qu'il accueille dans la foi et dans un cœur reconnaissant. Ce n'est pas pour rien qu'il y a parole du Seigneur. Verbum domini. Deo gratias. Un petit mot sur l'écoute. Enfin, un petit mot, un grand mot, mais il sera bref. S'il y a proclamation, il y a écoute. L'écoute est un acte. Et c'est l'acte premier de la foi. Écoute Israël. Écoute Israël. C'est l'acte numéro un de la foi chrétienne. Et de la foi tout court. Deutéronome 6, 3, mais aussi Romain 10, 17. La foi naît de l'écoute. C'est quand tu écoutes. Mais bien sûr, c'est l'écoute avec le cœur. L'écoute, ce n'est pas simplement entendre des sons. C'est accueillir. Écoute, c'est un acte d'amour. Comme quand un père dit à son enfant ou une mère, tu m'écoutes ? Est-ce que tu m'écoutes ? Ça veut dire, est-ce que tu m'aimes finalement aussi ? Est-ce que tu as confiance en moi ? Écoute Israël. Donc c'est cet acte que nous faisons à la messe. Alors, est-ce qu'il faut lire en même temps avec son texte ? Parfois on a de mauvais lecteurs, ou certaines assemblées aiment bien, pourquoi pas ? On a publié la Bible en nous un peu pour ça. C'est le texte, justement, de la proclamation, la Bible en nous. C'est le texte qu'on entend à la messe. En même temps, ce n'est pas une série de lectures où chacun lit dans son coin. C'est une lecture commune. Il vaut mieux avoir lu avant. Il vaut mieux avoir lu avant. Bon, on fait de son mieux, mais ce n'est pas un temps d'études personnelles de la parole. C'est un temps où on écoute ensemble. On s'unit à ceux qui sont à côté de nous. Vous voyez, on peut regarder un match tout seul à la télé. On peut aussi inviter des copains avec des pizzas et de la bière pour regarder le match. C'est le même match, d'accord ? Eh bien, la lecture de la messe, c'est plutôt ce truc-là. C'est plutôt la bière avec les pizzas. Enfin, vous avez compris l'image, je pense. C'est une écoute communautaire. Et non pas une lecture solitaire. Même si on peut... Il y a des fois, il y a certaines personnes qui entendent mieux, qui écoutent mieux. Mais l'idée principale, c'est l'écoute, quand même. Où ça ? À Lambon. Lambon, ça vient de anabainain, en grec, qui veut dire élevé, le lieu qui est élevé. Donc vous en rappelez-vous, dans Néhémie, lorsqu'on disait que le scribe est arrivé, le prêtre plutôt, est arrivé et s'est mis sur une estrade. Élevé. Donc l'écriture, Lambon, c'est le lieu... On pourrait faire la lecture là, 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 on pourrait la mimer. Non. On est vraiment dans un acte solennel et bien précis. On va monter dans Lambon, qui est la table de la parole. Ce n'est pas n'importe quoi. L'hôtel est la table de l'Eucharistie. Et ce lieu est un lieu sacré où on ne lit, a priori, que la parole de Dieu. Alors on peut y lire aussi, on peut enchanter le psaume, mais c'est la parole de Dieu. On peut y lire la prière universelle, on peut. On peut y faire l'homélie, qui est aussi une explication de la parole de Dieu, même si vous me connaissez, je préfère souvent faire l'homélie dans un autre lieu, pour manifester aussi que la parole de Dieu est proclamée dans un endroit sacré et voulu pour cela. Donc, ni l'animateur de chant, ni les annonces, ne viennent faire le chant ou les annonces à Lambon. Lambon, c'est pour la parole de Dieu, mais un autre micro, mais un autre lieu pour cela. Alors qui ? J'ai vu que les minutes passaient. Les ministres. La fonction de proclamée n'est pas une fonction du prêtre qui préside, présidentielle, mais ministérielle. Donc, il y a les lecteurs institués, qui sont institués pour ça. Il y a des ministres extraordinaires de la parole, hommes et femmes, qui ont un ministère régulier. Il y a des lecteurs ponctuels, dans une messe d'enfants, on peut choisir des enfants, même s'ils ne sont pas confirmés. Ponctuellement, ce qu'il ne faut pas faire, ce serait de donner un ministère habituel à quelqu'un qui n'est pas confirmé. Dans ce cas-là, on le confirme, même s'il a 6 ans. La confirmation, on peut le faire dès l'âge de 6 ans. On n'est pas obligé d'attendre que les gens aient 14 ans, 15 ans, aient fait 3 années de cheminement. Si ça marchait mieux, on le saurait. Bon. Il y a des jeunes qui sont tout à fait prêts. N'est-ce pas, Anne-Emmanuel, tu es tout à fait prête à être confirmé, toi ? Bon, voilà. Donc, on n'est pas la seule. Donc, la confirmation, l'église peut la faire quand elle veut. Bon, ici, à Martinique, c'est vrai, on fait le cheminement. C'est une bonne chose, ça permet aux jeunes de grandir et de le faire de façon plus consciente. Mais, on peut confier ce ministère. Parfois, des couples aussi viennent faire. Bon, quand l'un des deux a ce ministère, on vient en couple, c'est pas mal, c'est un beau signe. Ministère veut dire service. Alors, je vais m'arrêter un instant là-dessus. C'est pas juste technique de faire la lecture. Si on a un acteur célèbre qui est dans l'assemblée, qu'on lui demande de faire la lecture, c'est pas simplement parce qu'il a une bonne diction. Il faut d'abord avoir une bonne réputation et un bon comportement. On ne demande pas d'être parfait, personne ne l'est, moi je ne le suis pas. Mais, avoir quand même une bonne réputation. Si on sait que c'est quelqu'un qui court derrière les gens avec un coutelas tous les jours, ou qui injurie les uns et les autres, c'est pas la peine qu'il fasse la lecture à la messe. Il attendra un petit peu. La personne doit avoir une vie théologale. C'est-à-dire faire de son mieux pour prier. Pour lire lui-même, elle-même, la parole de Dieu. Qu'il y ait une réflexion, un engagement personnel. Parce que monter à l'embon pour lire la lecture, c'est un témoignage. C'est valable pour les chantres aussi, mais j'en ai parlé. Il y avait une certaine tenue, évidemment. On ne va pas habiller n'importe comment, même si ce n'est pas l'essentiel, mais c'est important. Or, j'ai entendu qu'il ne fallait pas que le lecteur regarde l'assemblée. Il fallait qu'il lise. Je n'ai jamais entendu quelque chose de plus bête. Le lecteur peut lire, regarder l'assemblée. Même s'il ne doit pas manifester. Par contre, il doit être humble. S'il fait comme si c'est son texte à lui, non, c'est le texte du bon Dieu. Il doit être humble. Ni l'orgueil du pharisien, ni un sort d'orgueil du pécheur qui lit quand même le texte, même s'il n'est pas... Qui dit ministre, donc dit d'abord ce lien. Et aussi, et c'est important, une certaine compétence. Avoir une voix posée, c'est-à-dire avoir travaillé sa voix. Parce que vous allez servir de faune haine, de porte-parole au bon Dieu quand même. Je ne comprends pas comment dans n'importe quel spectacle de maternelle, les gens savent parler, savent utiliser le micro. Alors que chez nous, les trois quarts du temps, la personne arrive, elle a deux mètres, le micro est à un mètre cinquante. Elle a un mètre cinquante, le micro est à deux mètres, elle commence à lire la parole sans même regarder où est le micro, etc. Il y a un certain nombre de compétences. Comment se mettre tout près du micro, ou au contraire, se mettre trop loin, on n'entend rien. C'est une compétence, ce n'est pas grand chose comme compétence. Mais quand même, c'est la parole de Dieu que l'on sert. Pourquoi ? Dans nos églises, il y a toujours un problème. Peut-être que le Seigneur ne veut pas qu'il y ait des micros dans nos églises d'ailleurs. Après tout, la messe, c'est pour le bon Dieu, pas pour nous. Mais les lectures, c'est quand même pour nous. Ce passage-là, c'est pour nous. Donc il faut que les lecteurs, enfin avant de monter à l'embauche, en dire « Rup, parfois on me demande à la dernière minute, ça t'apprendra, ça t'apprend d'où ? » La prochaine fois que tu viens à la messe, même si on ne te demande pas, entraîne-toi déjà à avoir lu la parole. On ne sait jamais si on te demande, si on t'appelle. Donc, poste de voix, diction, ce n'est pas du théâtre, ce n'est pas non plus une dictée de CM2. « Tout le peuple, en Martinique, tout le peuple, se rassembla comme un seul homme. » Ce n'est pas non plus une dictée de CM2. Pardonnez-moi. Il faut faire de beaux silences, avoir une voix posée, s'être entraîné, s'être écouté, pourquoi pas avec un dictaphone, un truc comme ça, pour voir ce que ça donne. Surtout si on vous demande ce ministère de façon régulière. Il faut aussi connaître le déplacement liturgique, comment on se déplace, puisque le lecteur doit se lever dans l'assemblée. Il peut être au fond, ce n'est pas moche d'avoir un lecteur qui se lève depuis le fond et qui vient faire la lecture. Encore faut-il qu'il sache marcher, au bon moment, arriver, ne pas laisser, voilà. Il faut avoir un peu de connaissance biblique. Parfois, il y a des mots compliqués. Vous savez, dans la lecture de la Pentecôte, il y a toujours quelqu'un qui dit les partesses, les médesses, et les... Voilà, c'est les partes, les mèdes, les mésopotamiens, etc. Il faut connaître un peu, il y a des mots compliqués, parfois des noms propres, etc. Donc, il faut avoir mis en bouche cette parole, avant de la lire. Il faut qu'elle soit passée par... Ce n'est pas simplement de la lire comme ça... Non, il faut l'avoir dite, prononcée. Voilà. Et c'est le rôle des lecteurs institués d'entraîner les lecteurs extraordinaires. Alors, je vois que l'heure va bientôt arriver, donc je vais me dépêcher pour la fin. Je vous demande pardon. J'ai plein de choses à vous dire. D'abord, la théologie. Il faut lire la Bible avec la Bible. C'est-à-dire que la liturgie a fait un choix. Quel est ce choix ? Parce qu'il y a plein d'interprétations de la Bible. On peut interpréter la Bible de façon historique ou critique, en comparant avec l'histoire de l'époque, de façon littéraire, avec des sciences humaines, de la psychologie, de la sociologie. Il y a même le féminisme, etc. Par exemple, la tour de Babel. Quand vous lisez la tour de Babel après le 11 septembre 2001, évidemment, vous ne pouvez pas ne pas lire ce texte de la tour de Babel en pensant à l'effondrement des tours du World Trade Center, le centre mondial du commerce qui s'effondre. Tiens, c'est bizarre. Il y a là une lecture particulière et de l'événement. Il y a toutes ces lectures. Mais le bon Dieu, l'Église et la Bible elles-mêmes génèrent une lecture qu'on appelle la lecture de la Bible en sa tradition. C'est-à-dire que la Bible se lit avec la Bible. En rapprochant des textes de l'Ancien et du Nouveau Testament et de l'Évangile, on comprend et le texte de l'Ancien Testament et le texte du Nouveau. Par exemple, quand on entend dans l'Évangile,